On rejoint d'abord David qui vous attend pour un débrief des dernières tendances et actus du Japon. Exposition, festival, restaurant, événements, il vous emmène partout avec lui. On revient ensuite en France pour découvrir les dernières trouvailles de la rédac. C'est parti pour les news ! Konichiwa, salut à tous ! Nous sommes au centre de convention Makuharimese pour le très grand événement automobile Tokyo Auto Salon. Mais aujourd'hui, on va aller chercher les custom et les tunings les plus fous. Il y a des technologies incroyables qui sont utilisées ici pour customiser les voitures. Une de mes préférées, c'est celle-ci car elle donne un effet quasiment holographique lorsqu'on regarde le capot de près. Et pour faire ça, il commence par mettre une couche de peinture. Ensuite, à l'aide de sortes d'aiguilles, il dessine le motif, puis il continue à poncer et à peindre. Et là-bas, au fond, il y a des voitures encore plus incroyables, dans laquelle cette fois, ils refont toute la carrosserie. Avec un procédé qui consiste d'abord à dessiner, puis à faire de la gravure sur métal. Ensuite, ils continuent à poncer, à chauffer. Bref, tout le processus peut prendre jusqu'à six mois pour une seule voiture. Pour les japonais, tuning rime presque toujours avec ultra flashy. C'est pour ça qu'ici, vous verrez des Mercedes recouvertes de cristaux et avec des sièges en fourrure blanche. Ou encore une Lamborghini rose recouverte de milliers de cristaux. Et c'est pareil pour les accessoires. Car il y en a de toutes les couleurs, comme par exemple ces amortisseurs rose bien kawaii. Ou encore des pointes de 10-15 cm qui vont dépasser de vos jantes. Bref, tout est dans la sobriété. L'une des formes de tuning les plus populaires au Japon, c'est évidemment le tuning otaku, les fameuses Zitasha. Et le propriétaire de cette voiture, c'est l'un des plus grands malades que j'ai vu dans ce salon. Car il a transformé sa Honda Odyssey en hommage à l'anime Clover Days. Et en tout, il y a près d'une trentaine de haut-parleurs. Et plus d'une vingtaine de moniteurs vidéo de toutes les tailles qui diffusent l'anime à l'intérieur et à l'extérieur. Sa voiture ressemble carrément à un vaisseau spatial. Et en tout, ça lui a quand même coûté près de 170 000 euros. J'avais déjà vu ce stand l'an dernier, mais à chaque fois, il me bluffe. Ce sont des étudiants d'une école spécialisée de Toyota. Et là, ils nous ont fait l'une des voitures les plus délirantes du salon en hommage à Hawaï. Vous voyez, devant, il y a un dauphin. Sur le toit, il y a une île. À l'intérieur, on se croirait vraiment au fond de la mer. Et dans le coffre, on ne peut rien mettre car il y a une espèce de faux aquarium. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est que cette voiture roule vraiment. Voilà, il n'y a pas à dire. Le tuning au Japon, c'est complètement dingue. Mais c'est vrai que quand on est comme moi et qu'on aime un peu les voitures sobres et élégantes, ici, ça pique un peu les yeux. Allez, à plus ! Ça, c'est... Sous-titrage FR ?